La rencontre d'aujourd'hui est organisée à l'initiative du Réseau Rural, qui est portée par la collectivité, qui est coanimée par la collectivité et la DEF. La thématique que nous abordons lors de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est la thématique des démarches de projets alimentaires territoriaux. Nous avons voulu mettre un peu ce type de démarche en lumière, de façon à informer les différents acteurs du territoire sur la démarche de projets alimentaires territoriaux, ce que c'est, ce que ça peut apporter, et à travers la rencontre d'aujourd'hui, faire partager des expériences qui ont déjà été menées sur le territoire, et également des expériences d'ailleurs, de façon à sensibiliser nos différents acteurs à ce type de démarche, qui est une démarche en fait, qui a une vocation à être une démarche concertée, à aller vers une alimentation saine, une alimentation de proximité, avec des produits du tiroir, qui répondent en fait, l'objectif c'est de répondre aux différents enjeux qui sont à la fois économiques, donc économiques de développement de filières agricoles locales, des enjeux santé, donc alimentation saine, des enjeux également sociétaux, permettre une accessibilité à tous, à une alimentation de qualité, et l'objectif c'est de fédérer l'ensemble des acteurs, pour apporter des solutions aux différents freins qu'il peut y avoir sur le territoire, mais quand je parle de territoire, il faut le voir au sens large, donc ça peut être à l'échelle d'une commune, d'une communauté d'agglo, ou plus largement, à différents niveaux, et l'idée c'est de faire émerger des initiatives en ce sens, qui pourraient être intéressantes pour notre territoire martinique. Alors nous avons eu l'intervention, deux interventions, l'intervention de monsieur Serge Bonnefoy, qui est le représentant de l'association Terre en Ville, qui est également le chef de projet pour le réseau des projets alimentaires territoriaux, au niveau national, donc qui accompagne ces démarches au niveau national, et nous avons également le témoignage de la ville du Précheur, avec l'association Les Colvaires, qui a mis en place un PAT, PAT qui est d'ailleurs cofinancé, qui a répondu à un appel à projet de la DAF, et qui est cofinancé par la CTM et un certain nombre d'autres partenaires, qui l'objectif étant, sur le territoire du Précheur, de mettre en place un projet alimentaire territorial, et qui serait un projet pilote, qui permettrait aussi après de décliner ce type d'initiative sur d'autres territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada